Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 11. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 3.1 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo en particulier va discuter des tendances observées dans le tableau périodique. Il y aura 5 tendances qu'on va voir dans la vidéo. Donc, première tendance au sujet du rayon atomique. Le rayon atomique, c'est simplement la grosseur d'un atome. Et ça dépend de deux facteurs. Ça dépend de l'effet de distance d'abord, c'est-à-dire qu'un atome va être plus gros s'il y a plus de couches électroniques. C'est assez évident pour cette partie-là. Habituellement, il n'y a pas trop de difficultés. Et l'autre chose à se souvenir, c'est que ces couches internes-là, qui sont pleines d'électrons, vont aussi fournir un espèce de bouclier, un espèce d'écran qui va empêcher le noyau positif de bien attirer, de bien tirer les électrons de valence. Donc, c'est une double raison pourquoi est-ce qu'il y a un effet de distance qui rend l'atome plus gros quand il y a plus de couches électroniques. C'est non seulement parce qu'il y a plus de couches électroniques, mais c'est parce que le fait de bouclier empêche les protons de rapprocher la couche de valence le plus possible du noyau. Cet effet de bouclier, cet effet de blocage, de blindage, va être plus grand s'il y a plus de couches électroniques. Donc, les éléments qui sont en bas du tableau périodique, qui ont plus de niveau électronique, et c'est eux qui vont avoir le plus d'effets de blindage. L'autre, c'est l'effet de charge. L'effet de charge, c'est quand on regarde la force qu'il y a entre le noyau et la couche de valence. Donc, pour le lithium, il y a seulement un électron sur la couche de valence, donc ça va se faire tirer moins fort que pour le fluor, qui a sept électrons sur la couche de valence. Donc, l'atome va devenir plus petit, même si les deux ont le même nombre de couches électroniques, le fluor va devenir plus petit parce qu'il a plus d'électrons de valence qui se fait attirer par le noyau. Donc, plus qu'il y a d'électrons sur la dernière couche, plus qu'il va y avoir une grande force d'attraction entre la couche de valence et le noyau, et c'est pour ça que la couche de valence se rapproche du noyau. Donc, même si les deux éléments ont le même nombre de couches électroniques, ils ne vont quand même pas avoir la même grosseur, le même rayon atomique. Et j'ai essayé de créer une petite animation pour te montrer comment ça se passe. Donc, si on part avec le lithium qui est ici, le lithium a trois électrons, trois protons, et là, je rajoute un quatrième proton, ça veut dire que je vais rajouter un quatrième électron, et maintenant, la couche de valence a un électron de plus, ça veut dire que ça va se rapetisser quand on va avoir du beryllium. Si on veut passer au bord, bien pour le bord, il va falloir qu'on rajoute un proton, mais si je rajoute un proton, je rajoute aussi un électron. Maintenant, je suis rendue à trois électrons, et donc ça va se rapprocher encore un petit peu quand je suis rendue au bord. Et on continue la progression comme ça avec le carbone, donc on rajoute un autre électron, un autre proton, ça se rapproche pour arriver au carbone, et même si le nombre de couches électroniques n'a pas changé, juste parce que le nombre d'électrons devient plus grand dans la couche de valence, bien cette couche de valence-là se rapproche du noyau. Donc là, on est rendu à l'oxygène, et on va aller avec le fluor. Alors, si on veut passer au suivant, regarde comment le plus petit, c'est le néon, et c'est pour ça que quand on va regarder un tableau périodique qui nous donne la grosseur, ces deux facteurs-là, l'effet de distance et l'effet de charge, c'est ce qui explique que horizontalement sur une période, l'atome à droite est plus petit que l'atome de gauche, et verticalement dans un groupe, l'atome d'en haut est plus petit que l'atome d'en bas. Donc verticalement, c'est à cause de l'effet de distance, et horizontalement, c'est à cause de l'effet de charge. On a mesuré ces rayons atomiques-là, et tu vois que la tendance, elle est visible ici, autant pour l'effet de charge que l'effet de distance. Au tout début, ici, on a l'hélium, qui est tout petit, qui est le plus petit, et après ça, on arrive au lithium, et là, le lithium redevient grand. Et à mesure qu'on se déplace sur une période, l'atome devient plus petit jusqu'à temps qu'on change de période. Oh, ça, c'est l'effet de distance. On a rajouté un niveau d'énergie. Et là, à cause de l'effet de charge, le noyau va tirer fort sur la couche de valence. La couche de valence se rapproche, se rapproche, se rapproche, jusqu'à temps qu'on arrive à notre gaz noble. Ici, ça va être le néon. Et là, ploup, on change de période, donc on a un niveau d'énergie de plus, ce qui fait un rayon plus grand. Et même chose, on va descendre, on va descendre à cause de l'effet de charge, jusqu'au gaz noble. Et là, effet de distance, on rajoute une couche électronique, et ça descend à cause de l'effet de charge. Et voilà, c'est le résumé pour le rayon atomique. La prochaine tendance, c'est l'électronégativité, qui est en lien direct avec le rayon atomique. Donc, l'électronégativité, c'est la tendance d'un atome à attirer les électrons de la liaison chimique. Pour attirer les électrons, il faut que le noyau soit capable d'aller tirer sur ces électrons-là. Donc, plus l'électronégativité est élevée, plus l'atome peut tirer fort sur les électrons. Et ce qu'on avait appris, c'est que dans l'échelle de Pauling, cette électronégativité-là passait de 0,7 pour le francium jusqu'à 3,98 pour le fluor. Donc, ça, c'est ce qu'on sait pour l'électronégativité. Maintenant, comment on explique que l'électronégativité, elle devient de plus en plus grande vers la droite et elle devient de plus en plus petite vers le bas? Donc, il faut expliquer cette tendance-là et ça a rapport avec le rayon atomique. Donc, plus l'atome est petit, plus le noyau va être capable de tirer sur ce doublet liant-là. Donc, regardons l'azote qui veut s'attacher à un autre azote. J'ai mis du rouge et du bleu pour que tu vois bien quels électrons appartiennent à quel atome. La paire qui est ici, c'est notre paire d'électrons liantes. Donc, c'est les électrons qui font partie du doublet qui attachent les deux atomes ensemble. C'est un atome qui est relativement gros si on le compare, par exemple, au fluor. Le fluor est plus petit parce qu'il a plus d'électrons sur sa dernière couche et quand il va s'attacher à un autre atome de fluor, il a son doublet liant juste ici aussi. Mais parce que l'azote est plus grand, le noyau positif qui essaye de tirer sur les électrons négatifs ne sera pas capable de tirer très, très fort comparé au fluor qui va avoir un rayon plus petit. Donc, ça va être plus facile pour le noyau qui est ici de tirer fort sur le doublé liant. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le fluor a plus d'électronégativité que l'azote. C'est parce que son rayon, il est plus petit. Ce qui veut dire que la tendance va suivre la tendance du rayon atomique. Donc, on l'a dit, c'est devenu de plus en plus grand vers la droite et c'est devenu de plus en plus petit vers le bas ou de plus en plus grand vers le haut, tout comme c'était pour l'effet de charge et l'effet de distance. Donc, en bas, les atomes sont plus gros. Alors, c'est plus difficile de tirer sur les électrons du doublé liant parce qu'il y a plus d'effet de shielding, plus d'effet de blindage. Et pour l'effet de charge, bien, ceux qui sont à droite sont plus petits. Donc, ça va être plus facile pour le noyau d'aller tirer sur le doublé liant. C'est en lien direct avec le rayon atomique. Il ne faut pas confondre l'électronégativité avec l'affinité électronique. Ça se ressemble un petit peu. Mais l'affinité électronique, c'est quand un atome veut attraper un électron, veut devenir un ion négatif. Quand l'affinité électronique, elle est grande, ça veut dire que l'atome va avoir une forte tendance à accepter des électrons et ça va être facile pour lui de devenir un ion négatif. Cette valeur-là, elle est donnée en kJ par mol dans un tableau périodique comme ça. Tu vois ici, c'est négatif parce que c'est de l'énergie qui va être perdue. Mais si on regarde juste la valeur absolue, tu vois que 328, c'est un chiffre qui est beaucoup plus grand que 78, par exemple. Donc, l'effet de charge et l'effet de distance vont avoir aussi un effet sur l'affinité électronique. Donc, plus l'atome a d'électrons de valence sur cette dernière couche, plus il va vouloir en accepter pour la saturer. Fait que l'affinité électronique des non-métaux va être plus grande que celle des métaux. Et les non-métaux qui sont plus petits vont avoir encore une plus grande affinité électronique que les non-métaux qui sont plus gros. Donc, par exemple, on a le fluor, qui est un petit non-métal. Si on lui donne un électron, bien là, il va être très content, il va dire « Yes, pas de problème, je le prends » et il va devenir un ion fluorure et il va même redevenir un petit peu le petit. Et il va être tellement content qu'il va dire « Hey, je te donne de l'énergie. Je te donne 328 kJ pour chaque mol de fluor qui va être capable d'accepter un électron. » Donc, c'est ça que ça veut dire de l'affinité électronique. Fait que la tendance qu'on a observée pour l'affinité électronique, bien, ça suit encore une fois la tendance du rayon atomique. Que vers la droite, l'affinité électronique augmente parce que le rayon devient plus petit et que verticalement, l'affinité électronique en bas va être plus petite parce que l'atome est plus grand à cause de l'effet de distance. Donc, c'est exactement la même tendance que pour le rayon atomique et c'est à cause, encore une fois, de l'effet de distance avec le shielding effect et l'effet de charge encore. On peut même le représenter sous forme de graphique où on voit les gaz nobles et les métaux qui sont très, très bas. Ils ne veulent pas attraper d'électrons, mais nos halogènes qui sont en haut parce qu'eux autres, ils veulent vraiment attraper des électrons. Prochaine tendance, c'est le rayon ionique. Alors là, c'est différent du rayon atomique. Il va falloir faire attention. On ne regarde pas l'atome qui est neutre. On regarde l'ion qui est chargé. Fait que le rayon ionique d'un élément, bien, ça va avoir rapport avec la distance qu'il y a entre lui et ses voisins dans un solide ionique. Donc, on regarde ici, on a l'ion sodium avec ses 11 protons et 10 électrons et dans ce cas-ci, on a l'ion chlore avec ses 17 protons et 18 électrons. Alors, on va les traiter séparément. On va parler du cassion en premier et après ça, on va parler de l'anion. Dans le cas du cassion, qu'est-ce qui se passe? Le rayon ionique du cassion va toujours plus petit que son rayon atomique initial. Pourquoi? Parce que quand il veut devenir un cassion, il va perdre un électron. Donc, prenons l'exemple de l'aluminium qui a trois électrons sur sa dernière couche. Quand il veut devenir un cassion, bien, il veut le redonner, cet électron-là. Il ne veut plus l'avoir. Quand il va l'avoir donné, bien, ça va avoir créé un ion cassion qui va être juste un plus pour l'instant. Et il va donc avoir moins d'électrons sur sa dernière couche. Mais le nombre de protons n'a pas changé, là. Fait qu'au lieu d'avoir 13 protons qui tirent sur trois électrons, maintenant, il y a 13 protons qui tirent sur seulement deux électrons. Fait qu'ils peuvent être plus efficaces et rapprocher cette couche de valence-là, ce qui va créer un ion positif plus petit que l'atome qu'on avait au début. En plus, vu qu'il y a seulement deux électrons sur la couche de valence, bien, les deux électrons négatifs vont moins se repousser. Ils vont avoir tendance à moins s'éloigner les uns des autres parce qu'ils vont avoir moins de répulsion. Ils ont plus de place à bouger. Ils vont avoir moins besoin d'espace pour se déplacer sans se repousser. Dans le cas de l'anion, ça va être le contraire. Parce que l'anion, lui, il va gagner un électron. Ça veut dire que son rayon ionique va être plus grand que l'atome du début. Donc, regardons le soufre. Le soufre a six électrons sur sa couche de valence. Lui, il va vouloir gagner un électron, ce qui va lui permettre de devenir un anion S1-. Au début, il avait 16 protons qui tiraient sur six électrons. Maintenant, ces 16 protons-là doivent tirer sur sept électrons. Ils vont tirer de façon moins efficace et donc la couche de valence va s'éloigner du noyau. Et en plus, le fait qu'il y a sept électrons de valence plutôt que six va faire qu'il y a plus de répulsion entre les négatifs. Et vu qu'ils vont plus se repousser plus souvent, plus fort, ils vont avoir tendance à s'éloigner. Et c'est pour ça que la couche de valence devient plus loin. Donc, en résumé, on ne pourra pas faire un lien direct avec le rayon atomique. En fait, on va pouvoir, mais seulement pour l'effet de distance. Que les atomes en bas du groupe sont plus gros, ça fait que le rayon ionique va être plus grand. Ça, ça ne change pas. Tu vois, son petit en haut, son grand en bas. Son petit en haut, son grand en bas. Sauf que, horizontalement, ça ne va pas fûter, par exemple, comme pour le rayon atomique. La tendance du rayon ionique va dépendre si c'est un métal ou un non-métal. Ça fait que les métaux vont devenir des questions. Il va y avoir un rayon ionique plus petit. Les non-métaux vont être des anions. Alors, le rayon ionique va être plus grand. J'aime cette image ici où on compare l'atome en gris avec l'ion en couleur. Donc ici, l'ion est plus petit, rouge plus petit que gris, rouge plus petit que gris, rouge plus petit que gris. Tandis que là, pour les anions, le bleu est plus grand que le gris, le bleu est plus grand que le gris. Donc, l'anion est plus grand que l'atome pour les anions. Le cassion est plus petit que l'atome. Donc, pour les cassions. Le tableau périodique final va être, bon, verticalement pareil. En général, ça augmente sur un groupe vers le bas. Mais sur une période, c'est comme bizarre. Ça fait que pour les cassions, le rayon va devenir de plus en plus petit vers la droite jusqu'à temps qu'on arrive à la famille 4. et là, on va commencer à avoir des ions négatifs. Alors, ça va devenir de plus en plus petit, mais beaucoup plus grand que ce qu'on avait avant. Ça fait que c'est comme bizarre pour le rayon ionique, mais ça s'explique. C'est à cause qu'ils ont gagné ou ils ont perdu les électrons. Ça n'a pas eu le même effet. OK, tendance suivante, c'est l'énergie d'ionisation. Ioniser un atome, ça veut dire lui arracher un électron. Pour réussir à arracher un électron, il va falloir tirer plus fort que qu'est-ce que le noyau tire pour vaincre cette force d'attraction-là par le noyau et réussir à arracher l'électron. Quand on va avoir arraché l'électron, il va devenir un cassion. Mais ce qu'on regarde, c'est combien de joules d'énergie qu'on a dû utiliser pour arracher cet électron-là. Première chose, il faut qu'il soit gazeux. Ça, c'est la première étape. Ça fonctionne seulement sur les gaz. Donc, l'élément X, peu importe c'est lequel, il faut qu'il soit gazeux. Je dois lui donner une certaine quantité d'énergie pour réussir à l'ioniser, donc il va devenir positif, et à lui arracher un électron. J'ai mis un petit 1 ici parce que ça veut dire énergie de première ionisation. Donc, c'est le premier électron que j'ai voulu lui arracher. Le chiffre qui est là, habituellement, il est donné tout simplement à kilojoules par mol. Et on a ce tableau périodique-là que tu vas avoir dans l'examen IB qui te donne l'énergie de première ionisation. La tendance qu'on observe, c'est que ça devient de plus en plus grand sur une période, vers la droite, et ça devient de plus en plus grand quand on remonte le groupe. Donc, ça ressemble finalement au rayon atomique. On peut aussi le représenter sous forme de graphique. Donc, dans le graphique, on voit qu'on a nos gaz nobles qui sont en haut parce que c'est ceux qui ne veulent vraiment pas être ionisés. Ils ont 8 électrons sur leur dernière couche. Ils veulent garder les 8 électrons. Ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour les forcer à perdre d'un électron. Et au contraire, on a les alcalins qui sont tout en bas qui veulent juste ça, se débarrasser de leur électron parce qu'ils ont juste un sur leur couche de valence et s'ils le perdent, bien, toutes leurs couches vont être saturées et vont être très heureux. Quand on passe du groupe 1 au groupe 18, tu vois que l'énergie d'ionisation devient de plus en plus grande et c'est la tendance qu'on a observée, donc, pour la quantité d'énergie qu'on a besoin, de fournir à l'élément pour arracher un électron. Il n'y a rien qui nous oblige à arrêter un électron. On pourrait essayer d'en arracher un deuxième électron. Donc, arracher un deuxième électron, bien, ça va demander encore plus d'énergie. Donc, la quantité d'énergie devient de plus en plus grande à chaque électron qu'on veut enlever. Donc, le premier électron, c'est relativement facile. Le deuxième électron, ça va être plus grand. Le troisième électron, ça va être plus grand. Pourquoi? Bien, ça a rapport avec le rayon ionique qu'on a vu tantôt. Un cassion va être plus petit que son atome. Donc, parce qu'il est plus petit, la couche de valence s'est rapprochée du noyau. La force entre le noyau et la couche de valence est plus grande. Donc, au moins, il va falloir que je fournisse plus d'énergie pour combattre cette force d'attraction-là. Comment on va l'écrire, l'équation? Bien, on va écrire X positif parce que c'est déjà un cassion. Il est toujours gazeux. On va lui donner une certaine énergie, donc énergie d'hydonisation 2, cette fois. Il va devenir un cassion 2+, et un autre électron va être envoyé. L'énergie de troisième hydonisation, on part avec le 2+, on lui donne encore plus d'énergie pour arracher un électron et maintenant, mon atome est devenu 3+. Des fois, c'est un petit peu plus d'énergie et des fois, c'est beaucoup plus d'énergie. Ça va dépendre de la configuration électronique. La quantité d'énergie qu'on doit donner à l'atome pour arracher un deuxième ou un troisième ou un quatrième électron va dépendre de où est placé cet électron-là, sur quel niveau ou sur quel orbital il va être placé avant que je tire dessus. S'il est sur la même couche électronique, bien, ça va prendre juste un petit peu plus d'énergie parce que la couche de valence est juste rapprochée un petit peu plus du noyau. Mais si l'électron que j'ai arraché tantôt à l'énergie d'hyonisation 1 a vidé la couche de valence complètement et que maintenant le deuxième électron que j'essaie d'arracher est sur une couche de niveau plus bas, bien, il va falloir que je donne encore plus d'énergie. Donc, regardons le sodium. Arracher un électron au sodium, ça coûte 495 kJ par mol. Arracher un deuxième électron au sodium, ça prend 10 fois plus d'énergie. Donc, c'est un gros bond. Mais arracher un troisième électron, ça prend plus d'énergie. Sure! Mais ça ne prend même pas le double d'énergie, 1.5 fois plus à peu près. Et ça, c'est à cause de sa configuration électronique. Si j'enlève un électron, j'ai complètement vidé le niveau 3. Le prochain électron que j'ai enlevé vient d'une couche qui est saturée. facturée. Donc, c'est pour ça que ça prend beaucoup plus d'énergie. Et si je l'enlève, bien là, c'est correct. Ce n'est pas grave. Je vais être dans la même couche pour enlever le troisième. Ça fait que ça prend juste un petit peu plus d'énergie. Si on compare ça avec le magnésium, le magnésium, lui, ça prend 737 kJ par mol pour enlever un seul électron. Arracher un deuxième électron, ça prend plus d'énergie, sure, mais ça prend juste le double d'énergie. Ça ne prend pas tant que ça. Mais arracher un troisième électron, oh boy, là, ça prend 7000 kJ par mol. Donc, ça prend cinq fois plus d'énergie. Ça fait que c'est beaucoup plus que tantôt. Et encore une fois, ça a rapport avec la configuration électronique. Arracher un électron, c'est poche parce que la couche 3S était pleine, mais bon, on l'enlève puis on a coûté 737 kJ. Enlever le deuxième, sure, une fois qu'on va être parti sur le 3S, on va vider la 3S au complet. Ça fait que ça prend un petit peu plus d'énergie, mais juste le double d'énergie, pas tant que ça. Mais là, maintenant, toute la couche 3 est vide. Il me reste seulement la couche 2. Donc, si je veux enlever un troisième électron, là, le bond va être beaucoup plus grand parce que là, je viens de le chercher dans une couche qui est saturée. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup plus d'énergie. Et voilà, c'était ça pour les tendances périodiques. Tu vois qu'ils sont tous en lien avec le rayon atomique, donc c'est la plus importante à comprendre. Alors, je te laisse pour cette vidéo. Bye! Bye!